Le bastion Montmorency a été détruite un siècle plus tard par le fils du roi d'Angleterre, le Presse-Noir, à la suite de quoi les Carcassonnés refirent une bastide plus petite avec des fortifications plus solides, c'est-à-dire des murs en pierre qui furent progressivement améliorés, renforcés au cours des siècles suivants. En effet, était arrivée à la fin du Moyen-Âge l'artillerie qui remettait en question toute la polorcétique, c'est-à-dire toute la technique des fortifications, et donc au XVIe siècle furent édifiés aux quatre angles de la bastide des bastions dont le mieux conservé est celui que l'on voit actuellement et qui a gardé le nom de Montmorency, c'est-à-dire le gouverneur du Languedoc, le représentant du roi et le chef des armées du roi qu'il a fait construire pour renforcer les défenses, notamment contre les catholiques intransigeants qui étaient regroupés dans la ligue, qui tenaient la cité et qui voulaient s'emparer de la bastide qui elle était tenue par les catholiques modérés, c'est-à-dire ceux qui acceptaient le futur R4 comme roi. L'autre raison aussi de ces fortifications imposantes a été les incursions des Espagnols qui à l'époque pouvaient arriver assez facilement jusqu'à Carcassonne puisque la frontière avec l'Espagne était à la limite de l'Ode et des Pyrénées orientales. Et ce n'est qu'avec Louis XIV que l'annexion du Roussillon a permis de reculer cette frontière. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.